J'avais vraiment hâte de vous présenter cette personne-là parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Donc Geneviève va nous parler aujourd'hui de philosophie pour les tout-petits. Puis bien que je n'ai pas d'enfant, j'ai vraiment hâte d'entendre parler parce que mon premier contact avec la philosophie du moins à l'école, c'était au cégep. Donc Geneviève, j'ai vraiment hâte que tu nous parles de ce sujet très important. À toi. Bien, bonjour mes enfants. Aujourd'hui, on va faire une activité de philosophie. Être philosophe, ça veut dire être un ami de la sagesse. Est-ce qu'il y a des amis qui savent ce que ça veut dire? Il faut faire attention parce que faire preuve de sagesse, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque papa et maman vous déposent chez grand-maman puis dire « soyez sages pendant que grand-maman vous garde ». Être sage, ça veut dire ne pas agir sans réfléchir, apprendre à se poser des questions, même si on ne peut pas toujours trouver des réponses, puis apprendre à respecter qui l'on est pour nous permettre de devenir une meilleure personne par la suite. Donc, j'espère que tout le monde a envie de devenir un ami de la sagesse aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons d'abord lire une petite histoire, puis après on va réfléchir ensemble sur ce que ça va nous avoir appris. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est l'histoire de Léo qui est écrite par Gabriel Antil aux éditions Dominique et compagnie. C'est « Je n'ai pas sommeil ». Donc, je commence. Léo, Emile, c'est l'heure de faire dodo, annonce maman. Je déteste dormir. Ah non, pas déjà. C'est la même chose chaque soir. Il faut prendre son bain, se brasser les dents, mettre son pyjama et monter se coucher. Je proteste. Les draps sont trop froids. On va les préchauffer, propose Emile en empoignant son oreiller. Ça se transforme rapidement en bataille. C'est le temps de se calmer et pas de s'énerver, s'exclame maman. Elle offre de nous raconter une histoire. Ah oui, j'adore les histoires! Il était une fois un courageux capitaine qui était à la recherche d'un immense trésor caché par des pirates il y a plus de 500 ans. Emile s'endort comme chaque fois après la première page. Maman poursuit quand même la lecture. Le vaillant capitaine doit affronter des serpents venimeux, des parentuses géantes et des sorciers maléfiques. Avant de découvrir le coffre rempli d'or, je déclare « Quand je serai grand, je serai un aventurier, c'est décidé! » Léo, il faut dormir maintenant, dit maman. Papa et moi allons regarder un film, à moins d'une urgence. Ne nous dérange pas, s'il te plaît. « Je n'ai pas du tout envie de dormir. Je préfère jouer l'aventurier. » Oups! J'ai encore besoin d'un peu de pratique. Boum! Et là, Léo est tombé. Léo s'inquiète papa. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien! Ferme les yeux et endors-toi, je répète. Mes yeux refusent de se fermer. « Allez, Léo! » implore papa. « Fais un petit effort! » Les yeux closent, j'imagine que j'explore la juge. Au loin, un volcan entre en éruption. « Vite! Je dois m'enfuir avant qu'il me rattrape! » « Léo s'étonne maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? » « J'ai trop chaud! » « Pauvre petit chou, tu es tout en sueur! » « Je me sens mieux dans mon nouveau pyjama, mais il me montre quelque chose. » « Catastrophe! J'ai perdu ma doudou! » « Impossible de dormir sans ma doudou! » « Et maintenant, dodo exige papa. Il a l'air beaucoup plus fatigué que moi. » « Je suggère, c'est toi qui devrais aller te coucher, papa. » Il n'est pas d'accord et fait jouer de la musique douce pour m'aider à m'endormir. Je chante pour me détendre. « Arrête! » « Chuchote papa! Tu vas réveiller Emile! » Papa et maman retournent à leur film. J'observe mon frère dormir. Soudain, j'aperçois quelque chose sur la tête de son lit. « Une torrentue! Sauve-toi, Emile! » Maman monte les marches 4 à 4 et constate. « Ce n'est qu'une onde, Léo! » Elle redescend en soupirant. J'informe papa et maman d'un nouveau problème. « Mon ventre ne veut pas s'endormir! » « Ça va, ça suffit maintenant, rétortile. » « Nous allons regarder notre film en paix! » J'avais complètement oublié le film. J'ai une idée! Je vais le regarder avec vous! Finalement, papa et maman décident d'aller se coucher. Moi aussi, je me sens tout à coup très fatiguée. Bonne nuit! Alors, aujourd'hui, la question que nous allons travailler, c'est « Est-ce que ce qui est bon pour nous doit nécessairement nous faire plaisir? » Tout d'abord, j'aimerais savoir, ceux qui ont quelques minutes pour écrire un petit mot, « Qu'est-ce qui vous fait plaisir? » « Est-ce que c'est manger de la barbe à papa? » « Vous couchez plus tard? » « Qu'est-ce qui fait plaisir à Léo selon vous? » « Qu'est-ce qu'il aime faire? » On voit dans l'histoire, Léo aime beaucoup lire des histoires, regarder des films, manger du pop-corn. « Croyez-vous que l'on ressent le même plaisir quand on mange un gâteau de chocolat que quand papa ou maman nous lit une histoire, qu'on a un câlin ou qu'on a la permission de se coucher plus tard? » Qu'est-ce que vous croyez que c'est la différence? Pouvez-vous me nommer des choses qui ne vous font pas plaisir? Est-ce que c'est manger du brocoli? Est-ce que c'est faire le ménage de votre chambre? Est-ce que c'est les devoirs? « Qu'est-ce qui ne fait pas plaisir à Léo selon vous? » Moi, ce que je crois, c'est que Léo n'aime surtout pas dormir, prendre son bain, se brosser les dents. Pouvez-vous me nommer le contraire du sentiment de plaisir? Des fois, quand on n'éprouve pas de plaisir, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on éprouve de la peine. On peut aussi éprouver d'autres sentiments comme du dégoût, de l'ennui ou de la désolation. Le dégoût, c'est comme, par exemple, lorsque vos parents vous forcent à manger des choux de Bruxelles ou du brocoli. L'ennui, ça peut être aussi quelque chose que vous éprouvez quand vous êtes obligé de faire le ménage de votre chambre ou quand votre professeur vous donne la dictée du vendredi. Puis, la désolation ou la peine, ça peut être un sentiment qu'on ressent quand on voit un ami pleurer, par exemple. Quelle réaction dans votre corps provoque ces sentiments? Est-ce que, par exemple, pour le dégoût, on peut avoir mal au cœur? On peut avoir envie de s'éloigner? On peut aussi refuser d'écouter la consigne quand c'est quelque chose qui nous dégoûte vraiment, qu'on ne veut pas faire. Quand on éprouve de l'ennui, par exemple, notre corps peut bailler. On peut aussi avoir envie de faire autre chose. Quel sentiment croyez-vous que ressent Léo lorsqu'il fait des choses qui ne lui font pas plaisir? Est-ce que vous pensez que c'est du dégoût, de l'ennui ou de la peine? On peut remarquer chez Léo, quand on lit l'histoire, Léo, il n'a pas vraiment mal au cœur, comme quand c'est le dégoût. Il n'a pas envie de s'éloigner. Puis, il n'a pas envie de pleurer. Peut-être qu'on pourrait plus dire que Léo a envie de s'ennuyer parce qu'il n'a pas envie de faire les choses. Puis, c'est pas mal ça. J'ai peut-être envie de bailler. Ça l'ennuie. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent du plaisir à faire certaines choses et que parfois, d'autres choses provoquent des sentiments comme ceux que nous venons de parler? Pourquoi certains ont plus de plaisir à jouer au ballon et d'autres à faire de la peinture, par exemple? Parce que si vous êtes plus habile, par exemple, avec vos mains ou avec vos pieds, vous courez plus vite. Vous pouvez préférer jouer au ballon. Mais quand on est habile avec nos mains à faire des dessins, on est plus calme. On peut aimer faire la peinture. Pourquoi certaines personnes aiment le chocolat et d'autres préfèrent le caramel? Comme vous voyez, il y a des plaisirs qui sont influencés par ce que nous sommes, nos habiletés, nos goûts personnels et des plaisirs qui sont universels. C'est-à-dire des plaisirs qui sont pareils pour tout le monde. Tout le monde aime recevoir des câlins. Il arrive aussi que les plaisirs provoquent certaines sensations dans notre corps, par exemple, comme lorsqu'on mange du chocolat. Dans notre tête, comme lorsqu'on est fier d'avoir gagné une partie de carte, par exemple. Ou dans notre cœur, comme lorsqu'on donne des câlins à nos parents. Maintenant, on va s'attaquer à la notion de bon. Il y a plusieurs significations au mot « bon ». Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Par exemple, on peut avoir « bon » des choses qui goûtent bon, comme un gâteau au chocolat. On peut avoir des choses qui sentent bon, comme une fleur. On peut avoir des choses qui sont amusantes, comme jouer au ballon. On peut avoir des choses qui sont bonnes, qui sont efficaces, comme quand vous avez une bonne voiture. Une voiture qui ne roule pas, ce n'est pas une voiture efficace. Ce n'est pas une bonne voiture. Vous avez des bonnes choses qui nous permettent d'être en santé, comme les pommes. Vous avez aussi des bonnes choses qui nous permettent de devenir des meilleures personnes, comme quand vous mettez la table pour aider papa et maman. Vous avez des bonnes choses qui nous font grandir notre estime de soi, qui fait qu'on se considère comme des bonnes personnes, comme quand papa et maman vous disent « bravo », vous êtes heureux. Tout à l'heure, on m'a parlé des choses qui faisaient plaisir à Léo. Maintenant, pouvez-vous nommer des choses que Léo croit bon pour lui? Pensez-vous que c'est les mêmes choses qui lui feront plaisir? On peut remarquer que Léo ne pense pas que dormir, c'est bon pour lui. Je pense que pour Léo, ce qui lui fait plaisir, c'est pas mal les choses qu'il considère bonnes. Manger du pop-corn, se coucher plus tard, lire des histoires. A-t-il raison, Léo, de mettre les deux mêmes choses au même pied d'égalité? De dire « ça, ça me fait plaisir, puis c'est la même chose que c'est bon pour moi ». Comment peut-on faire pour savoir que quelque chose est bon pour nous? Pensez-vous que c'est seulement les choses qui vous font plaisir ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vous font pas plaisir, mais vous savez que c'est bon pour vous, comme dormir, comme manger du brocoli, comme aller courir dehors? Alors, est-ce que vous croyez que vos parents ont toujours raison lorsqu'il est question de savoir ce qui est bon pour vous? Pensez-vous que c'est les meilleures personnes, puis qu'ils savent toujours ce qui est le mieux pour votre santé, pour votre bonheur, pour vous divertir? Qui est la meilleure personne, selon vous, pour savoir ce qui est bon pour nous? Est-ce que vous pensez que c'est Léo ou c'est sa maman qui a raison? À quel âge croyez-vous qu'on peut savoir ce qui est bon pour nous? Est-ce que vous pensez que mon petit garçon Léon, qui a trois ans, est à même de juger, est capable de juger ce qui est bon pour lui? Ou s'il est encore trop petit, puis c'est moi qui dois décider pour lui? Est-ce que vous pensez qu'à 11 ans, alors qu'on est près 11 ans, 12 ans, on est presque à l'école des grands, on est capable de décider ce qui est bon pour nous, ou on a encore besoin des conseils de nos parents ou d'autres personnes en qui vous avez confiance? Maintenant, pouvez-vous nommer des choses que vous croyez mauvaises pour vous, pas bonnes? Croyez-vous que les bonnes choses et les mauvaises choses sont les mêmes choses pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour vous, puis qui sont bonnes pour d'autres amis? Par exemple, si moi, je suis allergique aux fraises, est-ce que les fraises, ça peut être mauvais pour moi, puis ça peut être bon pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, par exemple, de manger des arachides, de jouer au soccer, ou d'aider un ami qui pleure? Si moi, j'aime le poisson, par exemple, aussi, contrairement à mon amie Florence qui déteste ça, est-ce que ça veut dire que c'est bon pour moi, puis c'est mauvais pour elle? Si elle n'aime pas le poisson, est-ce que c'est une bonne raison pour dire que c'est mauvais pour elle? Si, par exemple, tu utilises l'épipène d'un ami qui a des allergies, est-ce que c'est bon pour toi et pour lui? Non, à ce moment-là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, puis qui sont quand même meilleures pour lui. Est-ce que vous connaissez des choses qui sont bonnes pour tout le monde? Est-ce qu'on pourrait dire que dormir, c'est bon pour tout le monde? Courir, c'est bon pour tout le monde. Manger des fruits et des légumes, ça peut être bon pour tout le monde. Est-ce que toutes ces choses-là qui sont bonnes pour vous, ça vous fait plaisir? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous font pas plaisir, mais qui peuvent être bonnes pour vous? Comme peut-être mon amie Florence, ça peut être bon pour elle de manger du poisson, même si ça ne lui fait pas très plaisir. Pourquoi on doit faire les choses qui sont bonnes pour nous, même si elles ne nous font pas plaisir? Est-ce que c'est pour être en santé? Est-ce que c'est pour faire plaisir à vos parents? Qu'est-ce que vous pensez de ça? En conclusion, je voudrais donner un petit conseil aux parents qui veulent pratiquer la philosophie avec leurs enfants. Je vous conseille de choisir un endroit calme et paisible qui est propice aux échanges. C'est bien important que, quand vous animez la discussion avec votre enfant, de poser des questions qui restent ouvertes. L'important, c'est surtout de ne pas juger vos enfants, puis d'accepter ces réponses. Donc, si vous pratiquez la discussion comme ça avec vos enfants, vous allez voir que plus tard, quand vous allez réaborder les mêmes sujets, c'est possible que les enfants répondent d'autres façons. Les enfants vont grandir, vont se sentir bien, puis ils vont être plus à même de discuter avec vous de leurs questions, de leurs inquiétudes et de ce qui leur font plaisir. Je vous incite à ceux qui veulent m'écrire des questions. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Geneviève Boyer au top. Et vous pouvez vous procurer mon livre, mon premier livre de philo aux éditions Dominique et compagnie, ainsi que celui de Gabrielle Antille. Merci beaucoup.